bonjour à tous bien aimé bienvenue sur vtv pour l'émission expérience sur naturel et aujourd'hui on va confesser sur la grandeur de dieu alors si je choisis de faire des confessions sur ce thème c'est tout simplement parce que cette semaine quand je priais le saint-esprit m'a encore rappelé que en fait le manque de connectivité si je peux appeler ça comme ça le manque de connexion avec dieu pendant la prière est généralement dû à ce que souvent malheureusement les les personnes qui prient n'abordent pas dieu avec la révérence qui lui est due ces personnes ne s'adressent pas à dieu dans la prière selon l'immensité de sa grandeur je l'ai déjà dit sur vtv je le redis parce que le saint-esprit a encore attiré mon attention là dessus et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va faire des confessions sur la grandeur de dieu et je crois et je prie également que par par la puissance de la parole loin de dieu que nous allons parler aujourd'hui tes yeux puissent s'ouvrir le but de ces confessions bien aimé c'est soit de susciter ou alors d'augmenter le niveau de révélation que tu as concernant la grandeur de dieu n'oublions pas que ce dieu est un dieu qui comme moïse l'a vu la bible nous dit qu'il a été ébloui tellement la vision qu'il avait de dieu était était merveilleuse il a été émerveillé moïse c'est également ce qui s'est passé avec étienne étienne qui a été lapidé la bible nous dit que ses yeux étaient rivés vers le ciel et son visage était semblable à celui d'un ange pourquoi parce que la vision que étienne avait était une vision grandiose c'était une vision merveilleuse alors aujourd'hui on va confesser pour renforcer notre foi dans la grandeur de dieu parce qu'en réalité beaucoup n'arrivent pas à à voir dieu se manifester pendant la prière parce que simplement il n'apprécie pas dieu selon l'immensité de sa grandeur et s'il n'arrive pas à apprécier dieu selon l'immensité de sa grandeur c'est que simplement leurs yeux ne sont pas ouverts sur la beauté la magnificence de ce dieu parce que malheureusement tu ne peux apprécier qu'une chose dont tu connais la valeur pour pouvoir apprécier une belle voiture ou des fois un beau tableau une belle toile il faut faut être connaisseur il faut avoir le discernement et beaucoup n'ont pas le discernement de qui est dieu de ce qu'il représente donc par la grâce de dieu on va confesser on va proclamer et je prie que le saint esprit ouvre nos yeux sur la grandeur de dieu qu'il nous révèle ce dieu là son degré de gloire son degré de magnificence afin que notre adoration notre prière puisse désormais être une prière agréable une prière d'une odeur agréable une prière qui va correspondre à son degré de gloire et qui va susciter sa manifestation donc on va prier bien-aimé seigneur nous croyons que tu es ce dieu infiniment grand et nous voulons te bénir seigneur de t'être révélé à nous qui sommes nous seigneur pour que tu nous choisisses c'est un privilège pour nous de te connaître c'est un privilège pour nous de te prier de pouvoir te prier de pouvoir nous adresser à toi de pouvoir t'adorer et et aujourd'hui seigneur pendant que nous allons faire ces proclamations nous prions seigneur que nos yeux puissent s'ouvrir et que nous puissions être davantage conscients de ton niveau de grandeur de ton degré de gloire de ton degré d'élevation seigneur afin que nous puissions nous retrouver sur la même longueur donc que toi et apporter une louange une adoration qui soit digne du dieu glorieux que tu es du dieu élevé que tu es merci seigneur parce que nous croyons que ce que nous avons demandé tu nous l'as déjà accordé au nom de jésus tu es digne notre seigneur et notre dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu et rien n'est étonnant de ta part la splendeur et la magnificence sont devant ta face la gloire et la majesté sont dans ton sanctuaire je déclare que tu es l'éternel fort et puissant l'éternel puissant dans les combats de ton sanctuaire au dieu tu es redoutable le dieu d'israël donne à son peuple la force et la puissance tu es le dieu qui abat l'orgueil des princes tu es redoutable au roi de la terre je célèbre ton nom grand et redoutable tu es saint seigneur tu es grand puissant par ta force ton intelligence n'a point de limite je déclare que l'éternel mon dieu est au milieu de moi le dieu grand et terrible personne ne résiste devant sa fureur personne ne se tient contre son ardente colère sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui je déclare que tu es le roi de toute la terre toutes les extrémités de la terre pensent à toi éternel et se tournent vers toi toutes les familles des nations se prosternent devant ta face tu es un grand dieu tu es un grand roi au dessus de tous les dieux je déclare qu'à l'éternel appartiennent le règne il domine sur toutes les nations dieu est le dieu qui dit et la chose arrive il ordonne et elle existe l'éternel mon dieu est un feu dévorant un dieu jaloux éternel mon seigneur ton nom est magnifique sur toute la terre le ciel est ton trône et la terre ton marche-pied quelle maison te bâtirons nous seigneur quel sera le lieu de ton repos l'éternel est roi à toujours et à perpétuité les nations sont exterminés de son pays l'éternel règne il est revêtu de majesté l'éternel est revêtu il est saint de force aussi le monde est ferme il ne chancèle pas l'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses notre dieu est au ciel il fait tout ce qu'il veut le seigneur est assis sur un trône très élevé et les ponts de sa robe remplissent le temple l'éternel le très haut est redoutable il est un grand roi sur toute la terre dieu règne sur les nations dieu a pour siège son saint trône toutes les extrémités de la terre pense à l'éternel et se tourne vers lui toutes les familles des nations se prosternent devant sa face l'éternel règne aussi le monde est ferme il ne chancèle pas l'éternel juge les peuples avec droiture l'éternel règne que la terre soit dans la légresse que les îles nombreuses se réjouissent l'éternel règne les peuples tremblent il est assis sur les chers humains la terre chancelle tu sièges sur ton trône en juste juge ton trône oh dieu est à toujours le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité tous les rois se prosternent devant toi toutes les nations te servent par toi les rois règne et les princes ordonne ce qui est juste tu es le roi des rois le seigneur des seigneurs qui dans le ciel peut se comparer à l'éternel qui est semblable à toi parmi les fils de dieu tu règnes tu es revêtu de majesté tu es revêtu et saint de force aussi le monde est ferme il ne chancèle pas au roi des siècles immortel invisible seul dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles amen alors bien mais voilà des proclamations que nous devons faire souvent pour renouveler en nous la foi dans la grandeur de notre dieu et comme je le dis toujours d'ailleurs c'est indispensable de mesurer la grandeur de dieu si on veut facilement connecter avec lui si on veut si on veut être sur la même longueur donc que lui parce que dieu attache du prix à ta révérence dieu attache du prix à l'honneur que tu lui accordes dieu attache du prix à ce que tu réalises à qui tu as affaire si je peux parler ainsi par la grâce de dieu je ferai une vidéo spécialement sur ce sujet parce que le seigneur m'a beaucoup parlé et vraiment plus que jamais bien aimé nous devons faire tout ce que nous pouvons devant prier jeûner proclamer confesser renouveler notre foi travailler notre foi dans la réalité de la grandeur de notre dieu pour pouvoir non seulement l'honorer comme il faut mais également pour pouvoir le sanctifier et c'est très important de le révéler quand on s'approche de lui mais également de le sanctifier donc bien évidemment comme toujours je mettrai un lien en dessous de cette vidéo où tu pourras retrouver tous ces versets donc bien aimé je te recommande vraiment de faire tout ce que tu peux pour mieux le connaître pour mieux le discerner parce que plus tu connais dieu plus tu progresse dans ta vie spirituelle je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur vie tv